C'est une histoire qui s'est passée il y a très très longtemps. On raconte que le ciel et la terre étaient un. Ils étaient inséparables et indivisibles. Les hommes vivaient là. Le ciel était leur nourriture. On pouvait jouer avec le ciel, faire tout ce que l'on voulait. Les enfants en fabriquaient des jouets, des sapins et même le bonhomme des neiges. Tout le monde mangeait du ciel à sa faim. Un bout de ciel par-ci, un bout de ciel par-là. Mais certains en abusaient. Ils découpaient le ciel et quand ils n'arrivaient pas à en finir, ils jetaient le morceau qui leur restait. Un jour, Dame Nature dit aux hommes, Écoutez, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus question du gaspillage. Si vous voulez manger du ciel, coupez-en une partie à votre convenance. Gare à celui qui ne m'écoutera pas. Certains lui obéirent quand même, mais d'autres ruminaient derrière son dos. Un jour, une femme se leva donc un beau matin et se dirigea vers le ciel. Elle alla découper un gros morceau du ciel et se mit à manger. Son ventre grossissait, 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 grossissait. Le problème, c'est qu'elle n'arrivait plus à finir le reste. Alors, elle demanda de l'aide à ses amis. S'il vous plaît, aidez-moi à finir ce morceau du ciel qui me reste. Ses amis lui répondirent, Ah non, nous on a déjà mangé. Il fallait faire attention. Elle supplia ses amis, S'il vous plaît, aidez-moi. Mais, personne ne l'aida à finir ce morceau du ciel. En continuant à manger, son ventre grossissait, 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 grossissait. Elle se dit donc, Est-ce que Dame Nature voit partout? Elle regarda à gauche. Elle regarda à droite. Devant. Derrière. En haut. En bas. Personne. Elle prit donc, Le grand morceau du ciel qui lui restait, Et, hop, Dans la poubelle. Même pas une minute. Mes chers amis, On entendit. Un grand bruit assourdissant. Le ciel se sépara de la terre. Le ciel s'en alla loin, 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 très, 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 très loin. Et la terre resta là où nous sommes aujourd'hui. C'est depuis ce jour que l'on raconte que Dame Nature dit aux hommes, Pour manger, il faut travailler, cultiver la terre. C'est ainsi donc, prends fin mon histoire. Merci de l'avoir écoutée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501